L'intolérance Il n'est pas nécessaire d'apprendre la tolérance à nos enfants, parce qu'ils ne connaissent pas l'intolérance. Et comme ils ne connaissent pas l'intolérance, vivant cette absence d'intolérance, ils nous montrent ce que serait un monde meilleur. Or, ce monde meilleur ne serait pas difficile à atteindre, il suffirait de ne pas trop nous éloigner de notre disposition intrinsèque, et qu'on est tous venus au monde avec ce regard-là, avec cette absence de préjugés, cette absence de hiérarchie entre les métiers, entre les choses, cette absence de «isme », racisme, sexisme, agisme, spécisme. Tout cela, l'enfant ne le connaît pas. L'enfant va vers les autres et remarque la différence, il remarque les différences de couleur de couleur, de couleur, de religion, de sexe et d'âge. Et il n'a aucune raison de se sentir, de s'identifier plus aux uns qu'aux autres. Il s'identifie à l'ensemble de cet immense brassin, de cet immense mélange des différences, des différences qui, une fois réunies, permettent d'obtenir des choses qu'on n'obtiendrait pas seul. Toi et toi et moi, ensemble, nous sommes capables de choses dont nous ne serions pas capables seuls. C'est ça l'esprit de l'enfant, c'est ce qu'il connaît depuis le début, c'est ce qui lui a permis de survivre. Cette solidarité, cette vie commune, ce lien, cette compassion, cette empathie, ce sont toutes les qualités de l'enfance. Et donc, il n'y a pas à se faire de soucis pour la socialisation d'un enfant, l'enfant est ce qu'il y a de plus social. Et si on le laisse aller dans son élément, qui est le vaste monde avec toutes ses diversités, sans le retenir dans un quelconque lieu, le pire étant la maison, dans l'intime base clos de la famille, l'enfant n'est pas fait pour ça. Il est fait pour aller dans le vaste monde, à la rencontre de toutes les différences. C'est pour ça qu'un enfant qui n'est pas retenu dans cette disposition va vivre une socialisation de grandeur nature. Et surtout, il ira vers les gens, non pas selon des critères tels que l'âge et la géographie, qui sont des critères absurdes. Il ira vers les autres pour des raisons d'intérêt commun. Et à l'intérieur des intérêts communs, ce sont les différences qui seront des enrichissements mutuels. Et c'est ça, la vraie socialisation. Et c'est comme ça que nous sommes tous venus au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada